C'est un meurtre survenu il y a quelques semaines dans le quartier Limoilou à Québec qui avait semé l'émoi à cause de l'âge de la victime, 19 ans. Daphné Jolivet avait été assassinée dans sa résidence, mais le meurtre a été résolu cette semaine. Une jeune femme de 19 ans a été tuée dans le secteur de Limoilou, où le travail d'enquête se poursuit ce soir. C'est un peu un hasard. Est-ce que ces gens-là se sont déjà croisés à quelque part? C'est des éléments qui vont possiblement ressortir en cours de procès. Considérant la gravité des délits, la gravité des gestes, le ministère public a décidé de déposer une demande pour que si l'adolescent est déclaré coupable, qu'il soit assujetti à une peine aux adultes. Considérant la gravité des délits, les délits, les délits. Parlons de ces développements avec notre spécialiste, Roger Ferland. Salut, Roger. Allô, Jean-François. On se rappelle, quand on en a parlé au départ, on avait évoqué la possibilité que Daphné ait été assassinée parce qu'elle avait incité une victime à porter plainte pour agression sexuelle. Là, ça ne serait pas nécessairement ça, mais il faut lire entre les lignes. On dit qu'il n'y a pas de lien nécessairement entre elle et son présumé meurtrier, mais que ce n'est pas aléatoire. Qu'est-ce que tu vois là-dedans, Roger? Ce que je vois, dans le premier temps, j'ai trouvé ça, sans dire que c'est une bonne nouvelle, Jeff, c'est rassurant pour tout le monde de voir que la personne a été arrêtée et a été accusée. Ce que je comprends là-dedans, c'est que toute la partie des premières informations qui ont été données, Jeff, ont rendu la tâche assez compliquée. Parce que si c'était vrai que c'était à cause que la personne avait dénoncé, ne serait-ce que de l'avoir dit immédiatiquement, ça a amené beaucoup de travail de plus additionnel de la part des policiers. Dans le but de sécuriser des gens, des lieux, des gens qui ont déjà été témoins. Mais finalement, on comprend que ce n'est pas ça qui s'est passé, sans même amener où est-ce que le chef est obligé de faire une sortie directement, puis d'aller dans les médias pour exprimer une certaine désinformation qui s'est faite. Mais en même temps, Roger, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas au mauvais endroit, au mauvais moment. D'ailleurs, elle était chez elle. On ne devrait même pas avoir à dire ça. Mais c'est vraiment quelque chose de plus ciblé, si je peux m'exprimer ainsi. Tout à fait. C'est ça, Jeff, qu'on va découvrir exactement à la cour, quand on aura la preuve sous les yeux, de comprendre pourquoi cette personne-là... Parce que ce que je comprends, c'est des gens du quartier. C'était une jeune fille qui était très impliquée dans le quartier, elle et sa famille. Alors, est-ce que la personne a vu l'opportunité d'entrer chez elle ce soir alors qu'il commettait un vol? C'est une hypothèse encore là, mais est-ce qu'il la connaissait? Il l'a reconnue? Allons, on va savoir plus tard. Ça fait que ce n'est pas le fruit du hasard total. C'est pour ça que le chef a pris cette expression-là, que ce n'était pas aléatoire. Mais on va devoir attendre pour avoir les véritables réponses. Mais ce n'était pas à cause que c'était impliqué dans le système de justice, par contre, qu'on lui a enlevé l'avis dans une pareille circonstance. Oui, cette thèse-là a été écartée.